C'est parti ! Aujourd'hui, les technologies sont omniprésentes. Elles nous obligent à nous adapter perpétuellement. To The Other Side vous propose une aventure dans ce monde de demain. Entrez maintenant dans les coulisses de cet univers. Lors d'une première phase de concept, on a défini ensemble l'identité de cette ville du haut. Mon rôle en tant que responsable de projet fut de maintenir la direction artistique tout au long des étapes de post-production. La mise en place d'un workflow global et d'un rétro-planning nous a permis d'anticiper au mieux l'aspect technique de ce court-métrage. Afin de créer un univers futuriste sur mesure, nous avons décidé de tourner sur fond vert. Ceci nous permet à tous les quatre de prendre part à l'ensemble des techniques de compositing. La construction d'une partie du décor et sa maniabilité nous permet de nous adapter tout au long de notre tournage à la course du soleil. Par rapport au tournage, oui c'est très virtuel, mais encore une fois grâce à la prévise et grâce à leur travail en amont, ça a été assez simple de s'imaginer. On a décidé de commencer le film sur une horloge, le personnage qui ajoute un mécanisme, parce que pour nous c'était un petit peu la métaphore de ce qui se passait au niveau de la mentalité et de l'évolution du personnage. Pour le tournage extérieur, on a installé un très grand fond vert pour nous permettre d'avoir une grande amplitude au niveau des cadrages. On a ensuite éclairé tout ça avec de grands diffuseurs pour nous permettre de recréer la lumière ambiante de ce musée futuriste. L'ambiance lumineuse et épurée du début du film était un réel défi technique. Deux plans ont été utilisés pour mettre en place le workflow. On partait d'une lumière réaliste dans Maya que l'on venait réadapter lors du compositing Sun Yook. Cela nous a permis de guider le regard du spectateur en appliquant ce traitement surréaliste sur l'ensemble des plans. Pour garantir une cohérence dans l'architecture, nous avons conçu des bâtiments CG réutilisables et un panorama qui nous a servi d'arrière-plan au compositing et de mappage d'airie pour les rendus. Pour le plan de sortie du personnage, j'ai effectué un premier tracking 3D dans MatchMover, puis un tracking 2D dans Nuke. Ce tracking 2D nous a aidé sur l'ensemble des plans à intégrer les hologrammes qui ont été en partie effectués par Olivier Ravenot, étudiant spécialiste. Afin de faciliter l'animation des hologrammes du poignet et du musée, nous avons mis en place avec Josserand des expressions et adapté leurs placements grâce à l'espace 3D de Nuke. Plusieurs concepts et un layout 3D ont été nécessaires pour déterminer le cadrage du haut des buildings. Dans une démarche architecturale, j'ai travaillé les volumes et la lumière pour permettre aux spectateurs d'identifier rapidement le musée. Pour les bâtiments du premier plan, je suis passé par un pipeline CG complet du modeling sous Maya au rendu sous Véret. L'arrière-plan est un mélange de techniques de matte painting dans Photoshop et de caméra mapping dans Nuke. Pour la passerelle, la fabrication de plusieurs décors nous a permis d'avoir de nombreuses indications de lumière, d'espace, ainsi que les principales interactions avec le personnage dès le tournage. L'ensemble de ces décors fut réadapté en post-production afin de satisfaire la composition de chaque plan. La passerelle est un lieu de transition dans la narration et nous voulons que cela se ressente aussi dans la musique. Louis Hartson, pianiste et compositeur, a su créer une bande son unique et originale. Il s'est confronté, tout comme nous, à l'un des plus gros challenges du film, s'adapter à de multiples changements d'ambiance en un temps restreint. Durant la pré-production, nous nous sommes rendus sur Paris afin de constituer une banque de données d'images. Ce voyage nous a permis d'anticiper l'architecture de Paris ainsi que les futurs cadrages du film. Grâce à nos photos de repérage de la tour Eiffel, Morgane Sensé, étudiante spécialiste, a pu modéliser et texturer la passerelle. Pour l'ascenseur, je suis parti de celui de la tour Eiffel que j'ai adapté à nos besoins lors de l'étape de modeling et de pre-lighting. J'ai ensuite rajouté lors du compositing diverses talkshots qui m'ont permis de donner vie à ce décor. Pour cette séquence, de nombreuses recherches nous ont permis d'établir l'esthétique que l'on souhaitait. On jouait alors majoritairement sur les couleurs complémentaires, mais aussi la mise en lumière. En début de production, la réalisation du plan de la tour Eiffel m'a permis d'affiner ses choix artistiques en cohérence avec nos possibilités techniques. Après avoir réalisé le matte painting, l'ajout du camera mapping Sunyuk m'a permis d'accentuer l'effet de découverte de Paris. Le défi de cette séquence au tournage était l'échelle de nos cadrages. Cependant, pour les trois inserts au milieu de la végétation, nous avons décidé d'utiliser la méthode du translating afin d'obtenir une base réaliste qui a été étoffée en post-production. Concernant les environnements, je me suis occupée du lighting rendering, du plafond, de la végétation et des piliers. J'ai aussi pris en charge le layout 3D de Paris. Pour le Grand Palais, une modélisation précise et un shading sommaire m'a permis d'accéder à l'ensemble des passes nécessaires pour le matte painting. Ainsi, le texturing et l'ajout de végétation dans Photoshop conservaient l'ambiance définie dans Maya. Nous avons pensé la fin du film entièrement en prise de vue réelle. Lors du casting à Paris, Sébastien Deguie, notre acteur, s'était démarqué par sa spontanéité et son univers artistique. Pour avoir une ambiance plus chaleureuse au tournage, nous l'avons briefé sur le vif, favorisant une part d'improvisation avec l'ensemble des figurants. L'arrivée au village est l'aboutissement d'un voyage. Elle représente visuellement le changement d'état d'esprit du héros. Grâce à la diversité de ces univers, on a, comme notre héros, parcouru un long chemin, que ce soit d'un point de vue technique, artistique ou humain. On espère que ce voyage vous a transporté et que vous avez déjà trouvé l'univers qui se cache sous vos pieds. Ciao bébé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada